Vous les Africains qui venaient en Europe là, tout le temps dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous foutez en Europe? Je répète, qu'est-ce que vous foutez en Europe? Moi je ne comprends pas comment un Africain dit qu'il quitte l'Afrique. Là où il dit que c'est dur, là où il dit que c'est l'enfer, là où il dit que c'est la galère. Et il vient en Europe et il se permet de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'est-ce que tu as voulu foutre ici? L'Europe que tu convoies tant. Tu as décidé de quitter en Afrique, tu as décidé de quitter la galère entre guillemets pour venir en Europe. Profiter d'un système d'opportunités qui sont mis en place par les Européens. Et tu viens, tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'est-ce que tu es venu foutre en Europe? Qu'est-ce que tu es venu foutre en Europe? Parce qu'aujourd'hui tu es en Europe, tu as les transports en commun, tu as les escalators, tu as les ascenseurs, tu as tout le bazar, tu as tout le petit confort que certaines personnes ont travaillé pour pouvoir mettre ça à ta disposition. Tu penses que ce confort que tu as couru venir chercher là, les études, la formation, tu penses que tout ce confort de vie là aurait été possible s'il n'y avait pas l'argent? Parce que moi je ne comprends pas les gens. Il dit que les Africains doivent arrêter avec l'hypocrisie à deux balles en disant tu ne joues pas à tout, que non, Valé, quand on parle quand il parle d'argent, tu as une fois qu'il me dit non, Valé, là on ne fait pas tout. Bien sûr que je sais que là on ne fait pas tout. Mais il faut comprendre une chose, c'est que nous vivons sur une planète d'argent, et tant et aussi longtemps que tu vas nier, régner la place que l'argent a dans notre société, sache que la société te le fera savoir. Il n'y a que dans notre communauté où je vois des gens qui ne veulent pas dominer le marché. Il n'y a que dans notre communauté où je vois des gens qui n'ont pas envie de dominer, qui n'ont pas envie d'être puissants. Je pense que vous confondez le monde dans lequel... Vous pensez que le monde ce n'est pas les bisounours. Le monde ce n'est pas les bisounours. Nous sommes dans un monde où soit tu es le dominé, soit tu es le dominant. Et il n'y a que ceux qui ont envie de dominer qui restent au-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, même à l'échelle individuelle, si toi tu ne te bats pas pour être celui-là qui dicte comment le monde va fonctionner, il y a forcément quelqu'un pour qui c'est important, qui va se battre pour te dire comment tu dois fonctionner. Et celui qui, en général, qui va te dire comment tu dois fonctionner, c'est celui qui a le pouvoir financier. Il y a toujours eu cette hiérarchie-là du dominant et du dominé. Par le passé, c'était des gens qui étaient beaucoup plus forts physiquement. Au XXIe siècle, c'est celui qui a la puissance financière et tout ce qui va avec, qui va te dire comment tu fonctionnes. Et tant que nous, dans la communauté Afro, on ne sera pas OK avec le fait qu'on se dise que bon, maintenant moi aussi, je me lance dans le game pour dominer le marché, pour gagner beaucoup d'argent, on aura toujours beaucoup de problèmes. Et il faut arrêter l'hypocrisie. Tu ne peux pas quitter l'Afrique, venir en Europe et dire que la haine est faite par le bonheur. Donc, tu veux nous dire, tu es venu foutre quoi ici ? Tu es venu pour faire des études dans les grandes écoles ? Tu es venu pour suivre une bonne formation ? Quelle formation tu aurais eue si jamais il n'y avait pas d'argent pour mettre à ta disposition les outils dont tu as besoin pour justement avoir la meilleure formation qui puisse exister ? Et puis même, quel bonheur est-ce que tu peux éprouver lorsque tu sais que ton enfant est malade ? Je te raconte l'histoire. Parce que quand on va à l'hôpital, comme moi, et qu'on voit certaines scènes en France, on se rend compte à quel point l'argent c'est important. Si l'argent n'est pas important pour toi, sache que si tu n'as pas d'argent, tes enfants vont te faire comprendre que le fait que tu ne cherches pas l'argent là, c'est un vrai problème. Nous sommes d'accord qu'en France, il y a un système de santé qui permet que même lorsqu'on n'a pas arrêté d'argent, qu'on puisse être pris en charge. Le système de santé français, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est l'un des meilleurs au monde. Je ne peux pas en parler parce que c'est un système dans lequel je baigne. Récemment, j'étais en stage à l'hôpital et on a eu un parent qui venait d'un pays en Afrique pour faire opérer sa fille qui avait, je crois, deux ou trois mois de vie parce qu'elle a eu une cirrhose du foie. Elle a eu une cirrhose du foie et donc il fallait absolument qu'on lui greffe un autre foie. Il est arrivé en catastrophe en France et comme on n'allait quand même pas laisser sa fille mourir parce que s'il avait été en Afrique, dans nos pays, je pense que sa fille aurait tout simplement crevé et tout le monde allait s'en foutre. Voilà. D'ailleurs, il est arrivé à l'hôpital. On l'a pris en charge. Mais comme lui, il n'est pas français, comme lui, il n'a pas les papiers, ne cotise pas et tout, il fallait qu'il paye les soins. Je peux te dire que la note était salée. C'est-à-dire, le monsieur, il était dans une situation où il était partagé entre deux sentiments. Le sentiment d'un côté de voir que sa fille allait mieux parce qu'elle a été prise en charge, mais derrière, il fallait payer parce que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, sa fille, certes, elle était prise en charge, mais à côté, il avait le stress des factures qu'il fallait payer et ce n'est pas les factures de 200, 300 euros. C'est des milliers d'euros qu'il fallait qu'il paye. Et il n'avait aucune idée de comment est-ce qu'il allait faire pour pouvoir régler ses factures. Donc, d'un côté, il est content de voir sa fille qui va mieux, mais de l'autre côté, il ne dort pas la nuit parce qu'il réfléchit sur comment est-ce qu'il va faire pour payer ses factures. Je dis que c'est parce que vous n'avez pas encore eu de vrais problèmes dans vos familles que vous dites que l'art ne fait pas le bonheur. Faites très attention à comment vous traitez l'argent parce que tu ne peux pas mépriser l'argent tous les jours et vouloir t'en sortir dans le monde dans lequel on vit. C'est impossible. C'est impossible. L'argent a une place de choix dans notre société. Et si tu estimes que tu n'as pas besoin d'argent pour être bien, comme je l'ai toujours dit, pense à tes futurs enfants. Pense à la vie que tu veux donner à ta future épouse. Pense même à ta mère. Parce que si l'art ne fait pas ton bonheur, l'argent fera forcément le bonheur de quelqu'un autour de toi. Un peu comme je t'ai raconté l'histoire du monsieur qui arrive à l'hôpital avec sa fille. Heureusement, il a été pris en charge. Mais dans un autre pays, il serait mort. Sa fille serait décédée. Pourquoi? Faute de moyens. Faute de moyens. Voilà pourquoi il dit qu'on doit chercher l'argent. Et lorsqu'on cherche l'argent, on doit toujours chercher à dominer son marché. On doit toujours avoir cette volonté de puissance, cette volonté de contrôler. C'est comme ça. Il n'y a que ceux qui ont envie de contrôler le game qui savent que pour contrôler le game, il faut aller chercher l'argent brutalement. Donc moi, je ne comprends pas un Africain qui vient en France et qui se permet de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu as dit même les pasteurs qui t'aura pris pour venir en Europe. Attendez un peu. Attendez un peu. Même les pasteurs quittent l'Afrique pour venir s'installer en Europe. Le pasteur, normalement, c'est celui-là qui doit sauver les hommes perdus. C'est celui-là qui doit prier pour éliminer la pauvreté. Comme s'il y avait le démon de la pauvreté. On sait tout cela. Mais quand on parle de pauvreté, c'est en Afrique. En général, c'est chez nous. Mais qu'est-ce que le pasteur vient alors faire en Europe? Je ne sais pas si on appelle les trucs. Donc, c'est pour te faire comprendre que, mon cher ami, mon cher ami, l'argent n'a jamais été un problème. Tout dépend de l'usage que tu as fait. Donc, mon propos, il s'est fait de te faire comprendre que c'est important. L'argent, c'est vital. Et j'ai m'a dit que c'est ceux qui ont une toute petite vision qui continuent de négliger l'argent. Parce que dès lors que tu vas commencer à avoir une grande vision, lorsque tu vas te dire, OK, je vais impacter 10 000 personnes, je vais transformer la vie de 100 000 personnes, je vais transformer la vie de 1 million de personnes, tout de suite, je dis bien que tout de suite, tu vas te rendre compte que ta première limite, ça sera l'argent. Aussi simple que ça. Les gens qui disent que non, l'argent n'a pas le bonheur, ce sont des gens qui ont une vision très petite. Ils veulent juste vivre modestement. Ils veulent juste vivre pour eux. Mais dès lors que tu veux commencer à avoir de l'impact dans la vie des autres, dès lors que tu cesses d'être égoïste, commence à comprendre l'importance d'avoir le pouvoir financier dans notre société. Donc mon propos ici, c'est juste de tirer la sonnette d'alarme sur tous ces Africains qui quittent l'Afrique et qui viennent ici en Europe pour nous dire que l'argent n'est pas le bonheur, pour nous dire que nous, on parle trop d'argent. Et vous allez remarquer que très souvent, très souvent, dès qu'on parle d'argent, tout ce que tu vas voir, les pseudo-croyants qui viennent te dire « Valère, l'argent, l'argent, il faut d'abord donner ton cœur, ton âme, tu sais quoi, donner ta vie à Jésus, à Dieu, machin, et l'argent suivra. » Excusez-nous. Vous ne nous aimez pas plus que nous-mêmes. Donc, excusez-nous. Vous qui allez là, que chaque fois qu'on va poster quelque chose sur l'argent, vous allez toujours nous rappeler que Dieu, 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 Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'exposer votre foi que vous pensez que vous êtes plus croyant que quelqu'un de ce soit. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui décident de vivre leur croyance, leur relation avec Dieu, l'univers, en toute intimité. Chacun a sa manière de vivre sa foi. Parce que moi, quand je vois les gens qui mettent « Merci Seigneur » en statut, donc tu as besoin de mettre ça en statut? Tu as besoin de mettre en statut WhatsApp pour que Jésus, le Seigneur, sache que tu lui as dit merci? Ou alors, c'est pour prouver aux gens que tu crois en Dieu. C'est pour prouver. Parce que même les gens, parce que beaucoup de gens utilisent le nom de Dieu pour faire des conneries. Parce que moi, je connais des gens, qui vont toujours mettre le nom de Dieu devant pour paraître comme étant de bonnes personnes. Alors qu'elles sont les pires qui existent ici dehors. L'Ira dit, les personnes qui ont accompli les pires choses que je connaisse autour de moi, ce sont les gens qui avaient toujours le nom de Dieu dans la bouche. Oh mon fils, que Dieu te bénisse. Oh c'est Dieu qui est fort. Oh merci Seigneur, dans les statuts WhatsApp, dans les statuts Instagram, partout, même son nom, même sur Facebook, c'est Merci Seigneur. In God we trust. Dieu est ma force. Mais ce sont les gens qui accomplissent les pires choses qui puissent hésiter. Ben peut-être lui dire que tu as un problème un jour. Tout ce qu'il va te proposer comme solution, c'est la prière. Dieu veille. Donc déjà des personnes qui n'ont aucune responsabilité sur ce qui ne va pas. Quand tu viens lui soumettre un problème, il va se demander que pardon, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui va faire. Il ne peut pas résoudre un de tes problèmes. Ce sont les pires. Parce que moi, les personnes que j'ai trouvées toujours les plus bienveillantes et qui croyaient en Dieu, elles ne criaient pas sur tous les toits que Dieu est monté, déjà descendu. Pas du tout. Donc, méfiez-vous des gens qui vous parlent tout le temps de Dieu. Méfiez-vous. Parce que ce sont les pires personnes qui puissent exister ici dehors. Parce que quand ils parlent tout le temps de Dieu, c'est pour prouver quelque chose et c'est le sort de donner un bon visage. Parce qu'en général, en général, on a associé le fait que lorsque quelqu'un dit que je suis croyant, je crois en Dieu, tout de suite, on le voit comme quelqu'un de bien et beaucoup de gens en profitent. Beaucoup de gens en profitent. Voilà pourquoi il faut se méfier de ce genre de personnes-là. Donc, moi, les histoires que je marche dans la rue, quelqu'un me dit, parce que plusieurs fois c'est arrivé, que je marche dans la rue, quelqu'un me tamponne en route et il me dit, vraiment, j'ai eu une révélation, il faut que tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui. Ah bon? Donc, moi, je marche, je fais ma vie. Toi, c'est moi que tu as vu pour me dire que tu as donné ma vie à Jésus aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Et si j'avais à donner avant, on fait comment? Il faut qu'il donne encore. Et si Jésus n'est pas prêt à donner, on fait comment? Bref, restons lucides. Tu es venu en bain pour te chercher. Si tes parents t'ont envoyé en bain, c'est pour que tu te trouves une sous-situation et que tu gagnes beaucoup d'argent pour les aider. Ce n'est pas pour que tu viennes ici et te dis que là, on n'est fait pas le bonheur. Tu es venu ici pour faire peut-être tes études, pour trouver un job, pour gagner beaucoup d'argent et les aider. C'est pour ça que tu es là. Donc, il ne faut pas perdre le nord. Quand on commence à perdre les gens, il y a des gens qui arrivent ici, ils commencent à se perdre partout dans les églises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les églises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Attention! Mais il dit que quand tu es envoyé ici, c'est pour un but. Donc, il ne faut pas perdre le nord. Si tu pries, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais dans ta prière, il ne faut pas oublier que l'argent, parce qu'il y a des problèmes qu'on résout avec la prière et des problèmes qu'on résout avec l'argent. Je dis qu'il y a des problèmes qu'on résout avec la prière et des problèmes qu'on résout avec l'argent. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Parce que si tu perds ça de vue, la vie tôt ou tard va te le rappeler. Je répète, la vie tôt ou tard va te le rappeler parce que lorsque ton enfant est malade, j'ai envie de te dire que s'il a une fracture du pied, je ne connais aucune prière qui va réussir à remplacer son pied. Je ne connais aucune prière qui a réussi à remplacer le pied d'un enfant. Moi, il s'est malheureux dans la Bible, mais moi, il n'y a jamais vu. Quand un enfant a le pied qui est cassé, il doit aller voir un orthopédiste pour qu'on soude ça. Et pour le faire, il faut l'argent. Donc, ne restez pas là qui dit que Dieu, 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 c'est bien. Mais mon ami, il y a les problèmes qu'on résout avec la prière, il y a les problèmes qu'on résout avec l'argent, il y a les problèmes qu'on résout avec le travail humain, il y a les problèmes qu'on résout avec l'intelligence humaine. Parce que si Dieu t'a donné un cerveau, c'est pour que tu t'en serves. Malheureusement, je vois des gens qui éteignent leur cerveau dès qu'on parle de Dieu. J'ai une amie, vraiment, ce sont les choses qui me sidèrent. J'ai une amie qui, elle, elle dit qu'elle a, elle appelle ça son parrain qui est pasteur. Et dès que son parrain qui est pasteur dit quelque chose, c'est ça qu'elle fait. Si elle a un problème, elle parle d'abord avec son parrain qui est pasteur et c'est que son parrain qui est pasteur va dire de faire, même si ça va à l'encontre de peut-être sa famille, c'est ça qu'elle fait. Vous croyez que le pasteur, c'est qui? Moi, j'ai l'encontre des pasteurs, attention. Le pasteur, c'est un être humain comme toi et moi, qui a aussi ses vices. Oui, qui a aussi ses vices. Peut-être que spirituellement, il est plus élevé, oui, mais il a aussi ses vices. Donc, à aucun moment, ce que le pasteur dit ne doit être pris pour parole d'évangile. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, surtout chez nous dans la communauté africaine, où on a le culte de la personnalité, où on cherche très souvent le Messie qui va nous sauver de tous nos problèmes, dès lors qu'on a trouvé un peu un pasteur qui parle bien, dès qu'il dit quelque chose, on boisse seulement ses paroles. Dès qu'on te dit « C'est pas le droit de ton mari parce qu'il n'est pas bien, on se sépare. » Parlant de ça, j'ai tellement d'anédo là-dessus. Il y a une amie qui s'est mariée avec son mari à un peu plus de 12, 13 ans. Sauf qu'elle était ici en France et tout. Elle décide à un moment donné de rentrer dans une église réveillée. Sauf que son mari, lui, il n'est pas trop croyant. Elle rentre dans cette église réveillée-là et la première chose que le pasteur lui demande de faire, c'est de se séparer de son mari parce que son mari n'est pas dans l'église. Donc soit il rentre dans la même église que eux, soit il se sépare. Alors que tout se passe très bien avec son mari. Il n'y a pas de problème avec son mari. Mais le pasteur qui, soi-disant, a eu une révélation divine veut qu'elle se sépare de son mari. Heureusement, elle a eu la lucidité d'arrêter d'aller dans cette église. Je connais des couples qui ont été brisés comme ça à cause d'un pasteur avec ses intentions bizarres. Parce qu'à l'inverse, je connais un couple ou une femme. Comme d'habitude, c'est lorsque tu as un peu d'argent. Elle vivait ici en France. Elle vivait plutôt décemment. Et donc, elle va au Cameroun. Elle va rentrer dans une église comme d'habitude. Et tout de suite, le pasteur commence à trouver des démons chez son mari. Il se sépare. Et quand il se sépare, avec qui se met cette femme? Avec le pasteur. Et en ce moment, elle a créé beaucoup de problèmes à son ex. Vous voyez, c'est que les pasteurs peuvent créer lorsque l'on refuse d'utiliser son cerveau. Le pasteur, c'est un être humain comme toi et moi qui lui aussi a ses vices, qui sont parfois même pires que les tiendaires. Mais c'est trop facile de se lever un matin et de dire que j'ai eu une révélation. Moi, demain, je peux me lever et dire que j'ai eu une révélation et je deviens pasteur, je commence à pricher. Mais c'est trop facile parce que ce n'est pas objectivable. D'ailleurs, on a vu un monsieur au Kenya qui a carrément réussi à embobiner le cerveau de beaucoup de gens en faisant croire qu'ils vont aller dans une forêt, ils vont rester 40 jours sans manger, sans boire. Et donc, comme ça, quand ils vont mourir, ils vont aller au ciel. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Et des histoires comme ça, il y en a à profusion, surtout dans notre communauté parce que nous, on se dit toujours que notre salut va venir de quelqu'un d'autre. Non. Le salut viendra de toi-même. Pourquoi est-ce que ton salut va venir de quelqu'un d'autre? Personne ne pourra t'aider à t'en sortir mieux que toi-même. Tout ce que les autres peuvent faire, c'est te donner des pistes, c'est te donner un coup de main, mais le travail, c'est toi qui dois le faire. Tu vois des gens qui veulent devenir riche pour te prier en bon? Tu veux devenir riche et tu ne peux pas prier? Ça veut dire que tu n'as rien compris à ce que c'est que la richesse. Rien du tout. Aucune prière ne suffira pour te rendre riche. Je dis bien, aucune prière au monde ne sera suffisante pour te rendre riche. Aucune. Si il suffisait de prier pour devenir riche, c'est que le Congo comme moi je vois là, il y a longtemps qu'il serait devenu super riche. Tu as entendu? Il y a des problèmes qu'on résout avec la prière, il y a des problèmes qu'on résout avec l'intelligence humaine. Lorsqu'il s'agit d'argent, tu dois avoir, tu dois développer une certaine intelligence financière. Tu dois t'entourer de bonnes personnes et tu dois avoir les bonnes informations pour te transformer et devenir le type de personnes capables d'attirer beaucoup d'argent à lui. Ta prière n'a jamais suffi et ça ne suffira jamais. Même les pasteurs là, quand on regarde, c'est chaud sur eux. Il faut rester vigilant. Dans ma personne, j'espère que cette capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et à partager ça massivement avec tes proches. Je tiens à préciser que je suis Valère Veillasse, le promoteur de la maison d'édition des éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui m'a en valeur de la manière la plus massive possible les auteurs-entrepreneurs africains. Moi aussi et surtout, je suis le promoteur du week-end de l'équivain, le seul événement qui met en lumière massivement les auteurs-entrepreneurs africains. Et la prochaine édition, c'est ce 29 juillet 2023 du côté de l'hôtel Eton situé à Roissy-Charles-le-Gaulle. On va vivre un moment unique. Si jamais tu as de réserver ta place, je t'invite à faire une chose, cliquer tout de suite dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Valère Veillasse, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Bonjour à tous, je me nomme Herman Kamgadeu, consultant en cybersécurité et également le promoteur de l'entreprise LikeUp Digital qui est une entreprise qui a pour but d'accompagner les entreprises impactantes et innovantes à conquérir le monde à travers leurs produits et services grâce au marketing digital. Je suis également l'auteur du livre baptisé « Devenir un astre du marketing digital » qui sortira, retenez bien la date, le 29 juillet 2023, ici, à Roissy, Charles de Gaulle, durant l'événement détonnant baptisé « Le week-end de l'écrivain ». Durant cet événement, je partagerai avec vous les dernières techniques de marketing digital afin de propulser votre entreprise vers les sommets. Et également, avec le buzz actuel sur l'intelligence artificielle, je vous donnerai les dernières techniques afin d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir écraser la concurrence. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous le 29 juillet 2023 à Roissy-Charles-de-Gaulle, à l'hôtel Hilton à Paris. On est ensemble.